Salut les pâtissiers ! Ce mois-ci, je vais essayer de faire deux vidéos par semaine, le samedi et le mercredi 15h. Pour l'instant, je m'y tiens. Aujourd'hui, recette super facile. La recette du mercredi, c'est des recettes qui sont plus faciles. Donc, des biscuits en canne de Noël. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple à faire et puis ça fait son petit effet, moi je trouve ça super sympa. Donc si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et la recette des cannes de Noël, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Pour la pâte, vous allez mélanger ensemble 180 g de beurre et 180 g de sucre en poudre. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos, il suffit de dérouler. Ensuite, vous ajoutez 2 jaunes d'œufs et vous mélangez de nouveau. Donc, je teste toujours mon robot K-MIX de chez Kenwood, je vous mets l'article très très bientôt sur le blog. Vous ajoutez 1 cuillère à café de vanille liquide, puis 300 g de farine. Vous mélangez bien jusqu'à avoir une pâte homogène. Vous formez une boule avec cette pâte et vous la divisez en deux, puis une moitié encore en deux. Vous gardez une partie directement au réfrigérateur. Et dans la deuxième moitié, vous allez former un petit trou dans lequel vous allez verser du colorant rouge. J'ai pris du colorant en gel de chez Scrapcooking. Vous avez moins 10 % avec le code CRYSTAL10. Je vous mets tout en barre d'infos. Et vraiment, il est super efficace. Je n'avais jamais testé le colorant en gel et c'est top, top, top ! Vous allez colorer les deux pâtes en rouge et en vert en refermant bien à chaque fois la pâte sur le colorant. Puis, vous allez fraiser en appuyant bien avec la pomme de votre main contre une planche ou un plan de travail. Ensuite, vous reformez une boule et vous placez le tout au réfrigérateur pour 30 minutes. Ensuite, on récupère la boule blanche, puis vous allez former des petits boudins de pâte d'une épaisseur d'un centimètre vraiment maximum. Vous faites pareil avec toutes les couleurs de pâte. Puis, vous allez couper des tronçons d'environ 20-25 cm. 20 cm, on va dire. Vous les assemblez deux par deux en les roulant bien les uns avec les autres et en appuyant un petit peu sur les extrémités pour pas que ça se défasse. Donc, si jamais les boudins de pâte se cassent, c'est pas grave, vous les recollez avec les doigts. Et ensuite, vous allez former une canne avec chaque couleur. Vous serrez bien pour que ça reste bien joli à la cuisson et vous formez une canne à chaque fois. Vous les placez au congélateur pour 30 minutes, puis au four pour 15 minutes à 180 degrés. Hors du four, vous les laissez refroidir sur la plaque de cuisson. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à samedi 15h pour une prochaine recette. Ciao !